Musique de générique Yop et y'a pas toutes et à tous ici c'est Ayraen Salut à tous ici le grand, le puissant, le magnifique Mop Mopi Et on se retrouve pour l'épisode 9 de Dark Souls Et nous ne sommes plus dans le hameau Non nous avons quitté le hameau parce qu'en choisissant l'arme que nous devions prendre Nous avons eu des votes pour la faux égalité avec la massue La massue j'ai buté le PNJ qui le vendait du coup ça règle la question Il reste donc la faux et la faux n'est pas du tout dans le hameau Il n'y a même pas d'endroit où on peut l'acheter Mais il y a un endroit que l'on peut faire pour obtenir l'arme Une zone qui est disponible depuis le début Rempli de squelettes malfaisants et de petits trucs à ramasser Que j'ai déjà ramassé oui Je vous avais déjà montré la zone en le speedant et en ramassant tout Comme un champion sûrement Ou comme une grosse... Le bâtard il m'a fait une parade parfaite Quiche J'ai essayé de lui en faire une là et j'ai un peu fail Couché Glou 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 Et voilà donc Mop es-tu en position ? Pas du tout Et donc durant le début d'épisode voire tout l'épisode vu qu'on va chercher la faux Je vais rester au katana Parce que voilà C'est une zone suffisamment dure comme ça Et suffisamment quasi impossible On vous montrera pourquoi Durant la zone de toute façon On verra bien Ça c'est fait Voilà on prend le petit escalier Tu es en place ? Pas du tout Non tu t'amuses à faire la zone juste à côté ok Bon bah on t'attend J'arrive Si tu spilles ils tueront pas Fais voir A partir de quand tu peux poser ta marque ? Pas là Pas là Pas là Pas là Non Non plus Non plus Ok on va enchaîner alors Là ce sont les crânes qui se suicident On peut observer le crâne en action Ah non Il veut pas Ah si lui il veut Voilà il rougit il rougit il rougit Boum il explose C'est magnifique C'est terriblement chiant Mais ça blesse aussi les ennemis Du coup Sinon je peux me casser Quand il explose Comme ça on est tranquille 222 de dégâts Vous avez vu je n'ai pas gagné d'âme pour ce monstre Ah lui non plus Parce que tout simplement Il n'est pas mort Ils sont immortels Ni plus Ni moins Quand est-ce que tu peux poser ta marque ? Vérifie bien Moi je suis en plein suspense pour t'attendre Je fais un combat infini Dis moi où je dois aller Guide moi Pour l'instant je peux pas la poser Sur le Tados là Sur le Tados ? Ouais Tu l'as posé ? Ouais Alors alors Comment que ça se passe ? Il n'y a pas de marque Tu l'as posé hein ? Oui je l'ai posé Très bien Patientons Fouille un peu le Tados En bas du tas Cadeau En bas du tas Ouais Bon ça va je les gère large Moi aussi Je les one shot donc ça va Bah si je fais une attaque puissante à deux mains Je les one shot Bon une attaque simple À une main Enfin à deux mains Ah je vois ta marque Mais tu utilises pas trop l'arme qu'on t'avait demandé je crois Effectivement Mais personne le voit On s'en fout T'es en train d'être invoqué Fais semblant d'être en train de combattre à main nue Ouais on est pas honnête Mais qui a dit que j'étais honnête de toute façon ? Bah c'est ce qu'on a fait croire durant un épisode C'est bon j'arrive Et je me suis pris deux coups Juste avant ton arrivée Salut Mop Effectivement Hey je suis là Donc ces squelettes comme vous l'avez vu sont plus ou moins invincibles Et je suis sur le point de crever donc aide moi Comment tu veux que je t'aide ? J'en sais rien moi Fais un truc intelligent Retiens les Putain ils me suivent moi Et voilà c'est par là Je sprint Si tu peux me suivre c'est génial Je te suis je te suis Attention il y en a plein qui apparaissent de partout Faut aller dans le petit trou qui est là Et là on a un Necromancer Un necromancien Qui est juste un truc à buter Pour le plaisir Parce que c'est lui qui ressuscite tout en boucle Oh Oh ce headshot Et voilà les squelettes ne ressuscitent plus Voilà donc c'est dans cette zone remplie de necromanciens Et de squelettes Bah La zone elle est partie en mini zone Bourrée de squelettes et de necromanciens Et du coup il faut tuer le necromancien de la zone à chaque fois Pour se débarrasser des squelettes Effectivement Ou 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 avoir une épée Enfin une arme divine Exactement Et là ça les tue Ça les tue en tapant avec une arme divine Mais ça fait peu de dégâts On n'en a pas Ou il s'en fait très peu C'est en fonction de ta foi Ça fait des dégâts additionnels en fonction de ta foi Et là nous avons un mécanisme étrange Et ésotérique En fait c'est juste un gros truc à pousser C'est le bouton poussoir avant l'heure Ah non fallait te mettre devant la porte Je l'aurais fait On voit que ça coulisse quelque chose Et ça a fait tomber la porte Mais alors cette zone elle est clairement Moi je dirais elle est trop dure pour nous là en ce moment Ouais On a vu le necromancien en loin Il me balance des boules de feu Pour que ce soit encore plus équitable Il est là Ah Mop lui est en train de lui régler son compte à coup de De kunai empoisonné De cure-dent Ah il est empoisonné Oui Et moi je vais te couvrir Couverture Ah ça calme Je vais essayer de l'approcher Non il va mourir t'inquiète Voilà du coup j'esquive des monstres Je vais vraiment les tuer à l'infini ça m'intéresse pas des masses Ah oui il est mort t'as raison Tu l'as tué Oh bah non fallait pas Donc on peut les tuer les squelettes maintenant Maintenant oui Tu ne m'auras pas Et il s'est éclaté comme une merde Un peu de vie ça serait bienvenu Parfait Vas-y c'est ton instant de gloire on t'observe de loin Ah ouais non c'est pas Ton instant de gloire il est un peu foiré mec Je suis désolé mais Voilà Tu y arrives ? Bah je vais enlever la moitié de sa vie Mais j'ai plus eu un quart de vie moi Donc Je sais pas si on peut appeler ça Y arriver Je viens de voir de plus proche Ça a l'air beaucoup plus marrant De la houtée Oh mon dieu c'est la scène de la Moria quoi Il rentre dans les grottes Bâtard C'est un peu de la triche toi tu te rejènes Attends j'ai une autre idée Les bombes Ah c'est déjà beaucoup mieux Et t'as eu un squelette bravo J'en ai eu un Bien joué bien joué Attends je vais prendre les bombes Ça sera dix fois mieux Oui Mais je suis con Pourquoi j'ai pris un couteau moi Empoisonné tu paries ? Non non bah non Je suis pas con Non à ce point là quand même Je sais pas Tu dis que t'es con Je me renseigne Par contre j'ai pas du tout vérifié Le temps que va durer cet épisode Attention on tire dessus Oui non mais il tire mal Donc Mais tu fais au feeling Au talent Puis voilà Le talent et le feeling C'est deux choses différentes Oui je sais Et non Je connais ta feinte Il y a un truc à récupérer Il y a le squelette Il nous attend sur le côté Faites attention à vous Si vous jouez au jeu C'est pas très sympa Salut toi J'ai l'impression de trop servir à rien En fait Mais c'est un peu ça Je te laisse la cheville Wouah Ce tir majestueux que j'ai raté Non je l'ai vraiment raté On avait été mort Là où nous en sommes Il y a un petit truc Qui a changé Parce que cette zone N'était pas assez dure Comme ça C'est ces statues Qui sont absolument dégueulasses Elles sont piégées Voilà Bon je vais regagner mes vies Sur un quelconque squelette Lui là On peut même lui donner un prénom Il va pas En fait je perds plus de vies Que j'en gagne L'archer est là Enfin l'archer n'est plus là Lui non plus Il est plus là Et là j'ai un truc à ramasser Une grand âme Ok grand âme anonyme Cette zone est quand même Relativement simple je trouve Elle est simple et elle est dure quoi Une fois qu'on a un équipement divin En stock pour au cas où Plus de problème Mais il y a beaucoup de nouveautés Les kamikazes Ça change un peu tout Attention la statue est piégée Evidemment C'est vrai ? Ah merde Il s'en fout Mais ça fait quasiment peu de dégâts Ça fait quasiment peu de dégâts Ah non ça fait vraiment peu de dégâts Tombe pas tombe pas Putain t'es tombé T'es tombé Et voilà c'était donc la fin de Tyrahen Ça va me permettre de récupérer le feu que j'avais pas pris la dernière fois Pas d'ellipse hein Vous le bouffez Vous le bouffez tout le moment où je cours glorieusement En sautillant Mop t'as qu'à les occuper C'est ce que je fais Non mais pas eux Les viewers J'occupe les squelettes aussi Ça me fait penser à un truc Est-ce que t'es youtuber ? Avant d'être joueur Tu t'estimes plus youtuber ou plus joueur ? Non là j'ai le feu là je suis content là Ah non joueur carrément Vous il en a rien à cirer Rien à branler Des Des Viewers C'est quoi du terme anglais Ça se prononce même pas Je suis les deux à la fois Je suis un joueur youtuber Ah mais si tu devais choisir entre ton public Et Et enfin Avec ta passion de youtube Plutôt Et les jeux vidéo Tu prendrais avec quel ? Parce que youtube c'est large finalement C'est aussi Youtube Tu prendrais youtube à la place des jeux vidéo ? Bah ouais Il y a beaucoup plus de trucs à faire Beaucoup plus intéressant que de jouer à un jeu vidéo Non Ouais Il y a beaucoup de choses moins intéressantes aussi Voilà je réinitialise les squelettes J'ai utilisé le feu Mais je ne me suis pas mis humain Quand t'es youtubeur Tu peux très bien aussi faire un jeu Et puis Et de jouer Tu vois c'est Donc du coup tu peux jouer Et être youtubeur en même temps C'est Non mais ça c'est comme la scène Qui vient de se passer tout juste à l'instant C'est à dire que Je te demande d'occuper Blue World Je suis pas en disant de la merde Et toi tu t'occupes de ton jeu Uniquement J'étais occupé C'est bien ce qu'on dit Finalement tu as privilégié Le fait d'être joueur Qui est youtubeur C'est pas vrai Bon Mais pas bien grave Je pense pas qu'on puisse tirer quoi que ce soit de ce mec T'est pas vrai T'es pas marqué là T'as marqué où Juste là Tu la vois pas là Ah non Elle est là Elle va pas arriver Ouais J'en doute pas Elle devrait être là Ici précisément d'après lui Ouais ici précisément Bon bah attendons On va peut-être leur faire une ellipse quand même Ouais On en pense quoi Je sais pas ça va arriver Ça va arriver Au pire raconte nous une histoire Après si t'avais répondu à mes questions Il n'y aurait pas eu besoin de raconter l'histoire Tu vois Non monsieur préfère J'ai raconté Faire l'anguille J'ai répondu à ta question Non non t'as pas réellement répondu à la question Tu l'as esquivé en disant Non mais les deux sont pas incompatibles Parce qu'il n'est pas du tout la question On te demande Quelle est Je t'ai répondu que je préférais être youtubeur que joueur Et pourtant tu ne l'illustres pas Mais si Non tu ne l'illustres absolument pas comme tu es Oh c'est de la merde Donc tu voulais une histoire Ouais Je l'invente là comme ça Bah oui Eh bien vous voyez ce squelette là par terre Il lui manque un bras Il y a toute une histoire à travers ça Et son short magnifique Il s'appelait Godefroy Il s'appelait Godefroy C'était un pro-chevalier au service de la reine Elisabeth VI Eh qui c'est pas celle-là J'en sais rien Au pire je peux cracher dessus Elisabeth VI Et malheureusement Alors que la reine Elisabeth VI Cherchait un trésor pour Raviver un peu les caisses du royaume Parce que c'est un peu l'intérêt primordial des chevaliers Ramener des trésors Et faire des prouesses quelconques Ce Pro-chevalier Godefroy A décidé d'aller explorer ces cryptes A la recherche d'un médaillon sacré qui existerait Un médaillon en or Et bourré de pierres précieuses Qui aurait moyen d'augmenter assez considérablement Le tout Malheureusement il n'avait pas tout prévu C'est à dire qu'il a récupéré le médaillon Auprès du necromantien qu'on a buté Qui a ressuscité après parce que c'est une niche finalement Et il y avait une terrible malédiction C'est que le médaillon donnait Un short dégueulasse A qui le porter Et du coup il a essayé d'enlever ce short Durant tout le reste de sa vie Il a fini par crever Jusqu'à s'en arracher un bras C'est une violence Dans aucun sens Et monsieur joue sans moi Donc clairement il s'occupe plus Du jeu C'est pas vrai Ah ça va c'est une blague Si vous saviez le nombre de reproches qu'il me fait Parce que je suis pas assez sérieux envers vous Mais les places sont pas assez réguliers Ah ça c'est vrai Il tient à vous Enfin Il tient au fait que je tiens à vous Alors finalement je sais pas si tu tiens à eux ou pas J'essaye de donner du compte Toutes les semaines Sans qu'il y ait de retard Est-ce qu'on peut dire que c'est un succès ? Bah non parce que à chaque fois tu Non mais toi ? Bah moi oui J'ai pas de retard moi Donc il y a que moi qui échoue dans mon rôle de YouTuber C'est cool Exactement C'est cool Donc toi tu préfères le jeu au YouTuber Franchement Je suis reconnaissant tu peux pas dire ça Vas-y là c'était le mien celui-là Non mais ils sont tous à moi Toi tu étais essentiel de t'occuper des viewers Non parce qu'il y a des gens qui disent que je parle trop Bah voilà Profitez bien du silence Voilà ça c'était le mien T'es où ? Ah Ok Je vois un squelette debout il tombe Non parce qu'il y a des gens qui disent que je parle trop Qu'est-ce qu'il y a Je t'attends moi Ok je l'ai pas vu exploser Attention J'ai rien dit Je parle pas de c'est silencieux je trouve Hyper silencieux à un point morbide Ça va avec l'ambiance C'est ça qui est bien C'est moins drôle non ? Moi avec l'arme qu'on m'a donné je suis obligé de me concentrer Non t'as pas donné d'arme Oui voilà c'est ça on m'a pas donné d'arme Après tu fais pas vraiment ton rôle de plan de verte non plus Bah je viens d'actionner un mécanisme Qui en fait a fait pivoter le pont Et a enlevé les piques Pour éviter qu'on meurt Voilà je le dis parce que si tu N'avais pas vu sur l'écran Non mais je vais te vider On a vu le pont là on voit qu'il est beaucoup mieux Bande de salauds Je m'occupe du nécromancien Parce que je l'ai vu tout à l'heure mais il a dû partir en fait Où est-il ? Ce squelette aussi est parti Donc Hop Oui Ah bah non Olé Esquive Qu'est-ce qu'il y a ? Je m'occupe de ton squelette Ouais il t'a pas suivi Y'a rien dans cette salle Y'a rien dans la salle Ah ouais Y'a rien dans la salle Ah merde un trou Ah on s'y avait pas Oula Les saligots Tout le monde dit les saligots à notre époque Faut se calmer Yeah Ça te récolte bien C'est bien tu te prends tout Non non je me prends rien du tout justement Ah bon Style Invincible Tout fait Tout apparaît devant moi Arrête toi une seconde là t'es dégueulasse Bah non c'est bien Eh on s'empile Tu vois c'est dégueulasse Là il y a un autre trou Voilà c'était un petit tour sympa pour le Pour rien Est-ce qu'on revient au même endroit ? Ouais Bah on a pu tuer une petite créature qui nous a donné une Titanic scintillante et un éclat de Titanic quelque chose Bon bien importe Titanic scintillante qui est super important Ouf non Deux Non Si Non Non Enfin bref Admettons qu'il ait raison Ah je suis tombé je suis tombé je suis tombé je suis mort Est-ce qu'on a besoin de toi ? Je crois pas non Est-ce que ça les tue ? Ça les tue pas il me faut mop mopi Bien bon on fait une petite ellipse ou je crève avant ? Bah tu fais une petite ellipse et tu crèves pas Pourquoi ? Bah parce qu'il va falloir tout recommencer après Ouais Je remets ma marque au même endroit ou ? Fais comme tu veux Je te demande que tu dises ellipse à Sega Alors euh Pas au squelette hein mais au viewer Ellipse Re tout le monde re 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 Merci Donc euh Tout le monde Oui Sauf toi là bas parce qu'on t'aime pas Mais Donc me voici Je suis Ressuscité Euh oui Comme eux Donc euh On avance Oui il faut tuer le Nécrôme ancien de la Mini zone on va dire entre guillemets Putain Il est où ? Il est là ? Il doit être en bas normalement Je crois qu'il est descendu ici Il est pas dans les escaliers ? Il est absolument pas là Ah merde on ressuscite tout Bah oui je t'ai dit il est dans les escaliers Je m'en occupe Je m'en occupe Cadeau Cadeau Tu dois rien ou pas ? Il est pas mort mais euh bientôt Non parce que c'est pas que c'est vachement dur de gérer avec trois squelettes qui ressuscitent à l'infini mais un peu J'ai besoin de vie J'ai besoin de vie Oui besoin de temps avant de donner de vie 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 voilà Putain Quoi ? Je suis bientôt mort Je suis mort T'es sérieux ? T'es sérieux ? Putain bah oui oui Tu es médié que tu t'es occupé J'ai pas eu assez de vie Bon je m'en occupe moi même alors Non le con Mais quel con Oh là là Les squelettes ils connaissent les vrais strates quoi T'as vu la strata c'est Ils attendent que tu le cible Ils sautent dans le vide d'un coup Pour dévier ton personnage et qu'ils tombent aussi C'est sûr Eux ils ressuscitent nous non Enfin si mais là Oh putain c'est tellement chiant On est arrivé J'ai envie de dire au revoir maintenant Tu vois ça me dégoûte tellement Allez je vais tuer les suites de l'humanité On va refaire toute la zone Heureusement qu'il n'y a pas les nécro-mentiens qui apparaissent Humain T'as posé ta marque au moins Bah oui Tu pour qui ? Pour MapMopi Ça veut tout dire non ? Il est méchant aujourd'hui Oui je suis hargneux Je grogne et je cogne Et je mors aussi Et je grogne et cogne mort Et devant N'inquiète pas MapMopi non plus là Pas arrêter celui-là Allez c'est parti On fait toute la zone sans mourir Sans perte de vie Sans perte de vie ok ça marche Quoi qu'il est bon bouclier il n'arrête pas 100% des dégâts On peut changer d'avis Le con j'ai perdu d'avis Non mais je vais la regagner Je vais la regagner Sans utiliser de fiol Cela va de soi Ah bah j'ai perdu des vies aussi Oui mais tu vas la regagner sans utiliser de fiol Alors ça c'est la bonne attaque Celle que j'aime bien Il est mort Donc On court un peu Et on va planter celui-là Aïe C'est lui qui va planter Batard il a évité ma bombe Bien tout ça c'est fait On avance On avance On enchaîne Bien joué Pour une fois que je sers à quelque chose Bah tu l'as achevé quoi Non là c'était du type tu vois Bah le temps qu'il lance la bombe Bah il était mort Non mais il est mort il est mort Je t'ai dit qu'il était mort Oui mais j'avais déjà appuyé avant que tu me dise qu'il était mort Ils sont tous morts ok On est pas ceux-là visiblement Ah il va sur le pont l'enfoiré Ils sont à moi eux Il ressuscite eux non ? Ah oui Pour trouver le nécromancien il est où ? Il est dans les escaliers Tu descends les escaliers C'est le Est-ce que tu peux tenir le haut de l'escalier En les empêchant de descendre Ah On va essayer Vous ne passerez pas Non non cible pas cible pas connard Pardon Je vais être un bip Donc C'est bon Je peux les tuer ? Tous Ah non je peux pas Il y en a trop Bah je suis en route Le combat s'annonce glorieux à présent C'est bon C'est assez glorieux Donc Je pense que j'aurais pu tous me les faire Franchement Ah là tu étais bien parti Tu lui faisais 3 par 3 les dégâts J'allais dire 3 par 3 esquelette Mais ça aurait eu aucun sens Du coup Il y en a au moins 4 ou 5 Mais avec les bombes ça les ralentissait Bon tu te débrouille très bien Voilà Donc Quand il n'a plus de vie D'ailleurs il n'est là Tu vas actionner le levier qui est en bas Ouais Pour qu'il voit une ouverture de porte C'est glorieux Bravo Gloire à Mop Mopi Oh un escalier qui descend vers rien Bien dans ce cas on va faire le tour Tabidabidabidabidabidab De côté où ? Un point à retourner Moi je vais continuer Il n'y a pas d'ennemi ici Je la connais bien la zone Oh non Oh non Oh Bah Bah d'où il est là lui Qui c'est lui ? Tu le connais pas ? Non mais d'où il est là ? Je l'ai jamais vu Il a activé le pont Tout seul comme un grand Je lui parle Bah oui vas-y Mais c'est lui Oui c'est lui Non Non on n'est pas clair Bah non Moi je suis un clair Oui Alors là je suis Épaté Première fois que je vois ce PNJ ici Normalement on le croise plus tard C'est ça ? Oui On est censé le croiser plus tard Donc je ne connaissais pas ces répliques Et tout ça C'est magnifique On redécoule le jeu Oui Un minimum Oh un nuage blanc Ça veut dire qu'il y a un boss ? Euh non Donc Mais tu casses tout là Où est-ce que c'est la faux ? Elle n'est pas Ici là ? Si peut-être Un endroit à la con Un bonus Mais là on ne peut pas sauter là-bas Ah si peut-être J'ai le coup que tu avais essayé Non non j'essaye pas Mais je pense qu'on peut Mais non bah On fait un épisode beaucoup plus long que d'habitude Où on fait vraiment la zone Oui on va faire la zone Allez Un épisode spécial hein C'est pour le dixième On est au neuvième là On appelle l'épisode 10 Personne ne verra qui m'a craint un épisode Il ressuscite Il faut trouver le necromantien Le necromantien et Il n'est pas genre derrière le mur là ? Non Oh putain Attention Bah il y a un squelette là Bah il y en a trois derrière Le glou Ouais glou glou mais avance Glou glou avance Là c'est le necromantien je sais où il est Cette zone est dure et dure elle est dure elle est dure Ah oui simple Non non elle est dure ce système de necromantien Si on avait une arme divine ce serait la simplicité incarnée Mais là Ouais non T'es sûr qu'il est vraiment par là Oui Normalement on est censé descendre un truc C'est juste après ? On peut l'empoisonner ce truc là ? Non Tiens j'ai trouvé On y va ? J'ai besoin de toi Il y aura des gardes archers et tout ça J'ai plus que 19 bombes Et bah Il va falloir que ça suffise Putain Et je tombe Au moins je suis pas mort Bon qu'est ce qu'il fout le scénate là ? Non Bon j'arrive Lance un couteau Ah non il arrive Ah il se réveille l'autre Bah oui Bah oui Bon les necromantiens vont être juste là Je te tue ? Bah oui J'ai plus qu'une fiole Ah bon ? Donc j'ai intérêt à faire très attention Et je suis mort Non Cette défense efficace GG à toi Pas à toi Je parle de necromantien T'aurais dû m'attendre Et on arrête cet épisode là Parce que c'est le fail de la faux Alors on a fait tout ce qu'on a pu Pour essayer de récupérer une faux Pour votre vote Mais ça a malheureusement Malheureusement été impossible Même s'il existe des astuces Pour aller extrêmement rapidement Mais ça demande de sauter Faire le kamikaze Pour atterrir sur une plateforme Quasi inexistante Etc Bon on réessaiera dans l'épisode 10 On sait rien T'es obligé de toute façon Non mais on a commencé deux zones Qu'on peut pas finir l'ancienne Bah si Mais faux là faux Ah faux Faux là Faux là Ok À sa semaine prochaine Mais on va s'arrêter là Je crois qu'on atteint le fond là Le fond de la faute Donc Salut c'était Tyrone Et ma poppy Et n'hésitez pas à liker, commenter, partager Et surtout Pony Il a déjà coupé quoi Dark Souls Non c'est juste parce que c'est stylé comme écran Arrête Il en jette Oh boif Oif Oif Gueule de ton Oif Ui Oif 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 Il a la uv